... Il y a quelques semaines, URT a publié une série de vidéos. Dans cette vidéo, ils ont comparé la S800 à la Mercedes-Milbach S680 dans différentes situations, notamment un test de marche du crabe que nous avons abordé dans un article précédent. Dans une autre vidéo, ils ont testé les systèmes de suspension en conduisant la S800 et la Maybach S680 dans une petite mare d'eau, de verre et de sable. Loin d'être une star upodacieuse, ou, Dieu nous en préserve, une sorte de reboute bizarre de l'Austin Maestro, la nouvelle marque Maestro est une co-entreprise entre le géant technologique URT et le constructeur automobile chinois Ajak. C'est également le quatrième et le plus ambitieux membre du projet IMA d'URT, devançant les collaborations Stelato, URT et Beck, Luxid, URT, et Sherry, et To, URT, baroblique serré. Si l'industrie automobile chinoise a incontestablement progressé en matière de design au fil des ans, la Maestro S6 en tombe dans un piège bien connu, le style dérivé. Plutôt que de se forger une nouvelle identité audacieuse, elle emprunte généreusement, et pas toujours avec succès, au luxe européen. Les jantes à disques sont indéniablement inspirées de Rolls-Royce, la prise d'air inférieure chromée du pare-choc évoque une Bentley de seconde main, et le traitement extérieur bicolore évoque Maybach. Quant à l'arrière, son profil légèrement voûté rappelle étrangement celui d'une Porsche Panamera. La S8100 a le mérite d'intégrer quelques touches d'originalité, notamment des poignées de portes uniques en forme d'étoiles et un éclairage LED au design, complexe. Mais ces détails ne suffisent pas à ternir son esthétique disparate. Les résultats ont montré que la S8100 n'a laissé aucune trace sur l'eau ni sur d'autres matériaux. La Maybach a même percuté le verre et a éclaboussé de l'eau partout. Hurtay a promu cette comparaison pour mettre en avant le confort de conduite supérieure de la S8100 et son architecture Turing Dragon, une plateforme entièrement intégrée permettant la détection active, le contrôle centralisé, le raisonnement intelligent et l'apprentissage autonome. Cependant, cela a suscité le scepticisme des blogueurs automobiles. L'influenceur automobile Racine Frappuccino, a publié une vidéo sur VEBO, affirmant que la vidéo comparative de Hurtay avait été soigneusement calculée à l'aide de formules mathématiques, complexes. Ils ont calculé la vitesse de dépassement et le poids à vide de la S8100, et se sont assurés que la profondeur de l'étang, 4,5 cm, était idéale pour que la S8100 puisse la traverser sans éclaboussure, contrairement à la Maybach. Cela lui a rapidement valu des ennuis juridiques. L'intérieur, évoque l'opulence mais laisse libre cours à l'imagination. Le toit ciel étoilé, un élément emprunté au plus grand succès de Rolls-Royce, offre une ambiance céleste, tandis que les matériaux de haute qualité de la scellerie renforcent l'attrait de l'habitacle. Les sièges arrière suggèrent une configuration à quatre places, idéale pour ceux qui préfèrent être conduits par un chauffeur. Et comme il s'agit d'une initiative soutenue par UOT, attendez-vous à bénéficier des « dernières technologies », notamment d'un système d'assistance à la conduite basé sur l'IA et de capacité de conduite autonome de niveau 3. Construit sur le châssis intelligent U-Link d'UOT, le Maestro S8100 reste discret sur les spécifications de sa motorisation 100% électrique. Ses détails devraient être dévoilés à l'approche de son lancement commercial au printemps 2025. Il a laissé entendre que cette vidéo ne reflétait pas fidèlement le confort de conduite supérieure ni le système de suspension de la S8100. Il a également suggéré qu'il s'agissait d'une opération marketing typique d'UOT, ciblant la classe moyenne supérieure chinoise, patriote et fervente partisane des marques nationales. La vidéo a suscité un vif intérêt sur Internet. Il a ensuite mis en ligne une autre vidéo d'excuses. Dans cette vidéo, il a imité le ton officiel du lancement d'UOT en réponse à la protestation d'UOT. La Maestro S8100 est une grande berline de luxe de UOT et Jacques. Elle sera commercialisée cette année et disponible dans les boutiques de l'Armohon et Intelligent Mobility Alliance, IMA, d'UOT. Cette voiture adopte une peinture de carrosserie bicolore, des jantes de 20 pouces, avec enjoliveur auto-alignant et un capteur LiDAR sur le toit. Il s'agit d'une grande berline aux dimensions de 5 480 et 2000 et 1536 mm, longueur, largeur, hauteur, et à empattement de 3370 mm. La Maestro S800 est équipée de motorisation BEV, véhicule électrique à batterie, et EREV, véhicule électrique à autonomie prolongée. La version BEV est disponible avec trois moteurs électriques, chacun de 160 kW, pour une puissance combinée de 635 kW, 852 chevaux. La version EREV est équipée de série d'une transmission intégrale à deux moteurs développant 390 kW, 523 chevaux, et d'un prolongateur d'autonomie de 1,5 litres. Une version tri-moteur est également disponible, avec une puissance maximale de 635 kW. Cependant, une chose est sûre, ce véhicule électrique affiche un prix compétitif. Les précommandes sont ouvertes en Chine avec un à-compte de 2800 $, et le prix final devrait se situer entre 137 800 $ et 206 700 $. La S800 se positionne ainsi directement face à des poids lourds comme la Mercedes-Benz EQS et la BMW i7 sur le segment des berlines électriques de luxe. Le S800 est conçu pour répondre aux normes d'assistance à la conduite avancée de niveau 3 grâce au système d'aide à la conduite intelligente ADS dureté. Ce système intègre des fonctionnalités de stationnement avancées, telles que le stationnement automatique, l'appel automatique et la personnalisation des préférences de stationnement. Sa suite de 32 capteurs intègrent 4 capteurs LIDAR 192 lignes propriétaires de URT, qui, selon URT, augmente la distance de perception de 60% par faible visibilité, réduisant ainsi le temps de réaction du système de 40%. L'utilisation de la technologie d'apprentissage profond, d'EPLEARNING, améliorerait la reconnaissance des environnements routiers, permettant une prise de décision plus précise et plus réactive. Le système bénéficie également du réseau Instinct Safety Network de URT et de données d'entraînement complètes, mises à jour tous les 5 jours, avec une puissance de calcul clou atteignant 7,5 flop. Le ES-800 est doté d'une suspension active et d'une direction arrière avec un angle allant jusqu'à 16 degrés. Il est équipé du système de perception routière ADS de URT, qui utilise la suite de capteurs ADAS pour détecter les routes glissantes et caoteuses et ajuster la direction, la suspension et la répartition du couple en conséquence. Il est équipé du système de contrôle de carrosserie X-Motion DURT, qui permet à la suspension active de réagir aux irrégularités de la route et de réduire le roulis, la portance et le plongeon, grâce à la direction des roues arrières. Ce système permet un rayon de braquage de 5,05 mètres, ou 3,8 mètres, en mode spécial. Il permet également la marche en crabe à 16 degrés. Il est équipé d'un système de phares adaptatifs qui suivent le sens de la route et peuvent éclairer les usagers de la route, comme les piétons, grâce au feu de route. Le véhicule peut détecter une collision imminente grâce au système ADAS et se prépare en ajustant la posture du corps, la position du siège, la tension des « ceintures de sécurité », la fermeture des vitres et le déverrouillage des portes. Le ES-800 inaugure le système de connectivité embarqué URT XING, capable de changer de réseau et de précharger des cartes en fonction de la puissance du signal prévu. Il intègre également un système de communication par satellite embarqué qui est en la portée du signal jusqu'à 30 mètres au-delà de la route. – Sous-titrage ST' 501